bonjour les belles âmes d'abord j'aimerais bien commencer par vous remercier surtout les belles âmes qu'ils ont pris l'initiative s'abonner à ma chaîne like et mes vidéos ainsi que laisser des commentaires qui me font toujours chaud au coeur et aujourd'hui je vais faire le tirage des énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars pour les signes d'eau bienvenue des signes d'eau sur ma chaîne et les autres aussi en si vous n'avez pas il faut et si vous faites pas parmi mes abonnés je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour continuer à m'encourager de vous faire des vidéos et de vous livrer des messages de l'au-delà ainsi que des ressentis très très fort alors avant de commencer j'aimerais bien faire je vais vous allumer la petite bouger déjà là je vais j'aimerais bien animé un peu dans le sens pour que les énergies soient plus fluides et plus comment dirais-je votre tirage et vous énergie arrive jusqu'à moi voilà et pour ce tirage d'aujourd'hui je vais utiliser le magnifique tarot de lampe c'est un tarot grec en effet c'est qu'on les dieux marcher parmi les hommes lumière et ombre de l'époque et à la fin vous aurez une petite carte pour mettre le doigt sur le côté qui va pas dans votre vie ou le côté qui doit être soigné voilà l'oracle de f corrigan alors on y va pour les énergies la deuxième quinzaine du mois de mars pour les signes d'eau concert poisson et scorpion j'adore cette odeur dans mon sens vraiment je suis fan pour avoir une énergie globale ou le dos de deck ainsi que je vais me concentrer une petite seconde sur votre énergie pour voir s'il ya des messages pour les signes d'eau j'entends mutation à un endroit et sûrement qui va vous plaire je vois beaucoup de création création de projet création de des objets je vois certains signes d'eau qui se posent des questions par rapport à un choix qu'ils ont fait s'ils veulent continuer vraiment sur ce chemin ça va être au niveau sentimental je vois aussi une frémésie de commandes par internet d'achat de produits plutôt déshabillant on y va alors l'énergie des générales c'est de l'avoir en effet c'est l'amour et dans la mythologie grecque on appelle héros c'est c'est un amour qui dure une vie entière ça peut être au niveau sentimentale que vous allez rencontrer une personne ou vous l'avez déjà rencontré cette personne malgré certaines complications c'est l'amour de votre vie comme ça peut être l'amour qu'on prouve pour comment dire un hobby je sais pas on me parle de la musique je vois pas mal de gens qui sont engagés donc une passion voilà une passion musicale et c'est un amour de toute une vie on y va désolé si vous entendez aboyer c'est mon chien qui n'est pas être seul et là est en train de faire son petit cirque j'espère que c'est pas très désagréable pour vos oreilles alors je vais faire deux lignes sentimentale et après on a deux lignes professionnelles santé et santé et financier alors on y va pour les signes d'eau d'abord je jette un petit coup d'oeil et là j'ai quand même comment dirais-je deux arcanes majeures que j'aimerais quand même partager avec vous on a ébée c'est l'étoile ébée c'est la déesse ébée et de folle panne de fou quoi c'est deux arcanes majeures et l'explication parfois ça défaire vraiment des tarots qu'on connaît d'habitude c'est pas les mêmes explique à chez l'explication chez les grecs alors on y va je vais voir ce message pour les signes d'eau là certains signes d'eau ils vont passer de roi d'épée le roi d'épée c'est comment dirais-je le roi d'épée c'est ici c'est héraclès c'est hercule il est invincible malgré qu'il a souffert malgré qu'il a passé par une situation vraiment délicate c'est la fin d'un cycle pour moi c'est la fin d'un cycle il y a certains signes d'eau qu'ils ont passé par une séparation à mon avis douloureuse et c'est la fin de ce cycle et vous sortez invincible cette séparation douloureuse c'est fini vous pouvez pas avoir pire ou connu pire quoi et après vous allez vous installer dans l'énergie de roi du des coupons alors qu'est ce que je peux me dire sur ce magnifique roi de coup c'est ces deux vous voyez il tient le comment l'éclair entre ses mains c'est un dieu parmi les dieux de comment dirais-je de des dieux grecs il tient le cet éclair entre ses mains pour moi vous devez passer par ce roi d'épais pour arriver là c'était votre destin vous pouvez pas s'échapper à cela là on voit le magnifique le monde olympe il dit ce qui est un dieu vous commencez à sortir du bruyard vous sont vous et c'était destiné c'était votre destiné de passer par cette étape là on va voir après et après oui c'est accompagné la carte qui tombe dessus c'est l'étoile un l'étoile comme on a dit c'est ébée c'est comment dirais-je c'est la bouteillière des dieux qui épousera héraclès en effet c'est pas ces pensées illimitées c'est comment dirais-je c'est des pensées extraordinaires c'est génialissime ça veut dire vous avez passé vous pouvez pas connaître pire vous commencez à sortir du bruyard et vous avez eu aussi un guide qui vous a guidé c'était destiné vous pouvez pas échapper à cette situation et là vous connaîtrez l'étoile l'étoile comme on a dit vous allez commencer à être connecté avec votre soi même qui va vous guider à mon avis vers la guérison et là j'ai comment serbeur c'est c'est pas trop génial pour moi certains comme on dirait signés d'eau il ya qui sont passés par cette séparation douloureuse tout ce que vous voulez désagréable qui sont commencés à s'en remettre il ya d'autres que je vois qui sont aux portes de l'enfer c'est serbeur c'est cette comment dirais-je bête sauvage avec trois têtes différents il ya un peu terreur il ya il ya ces âmes qui attendent pour passer les portes comment il se tient aussi aux portes de l'enfer quoi comment dirais-je c'est oui c'est une frontière pour moi il ya certains signés d'eau qui doivent pas passer cette frontière et ça ça rejoint à ce que j'ai dit parce que c'est comme j'ai dit dans mon ressenti une vision plutôt c'était certains signés d'eau qui sont en train de se poser la question par rapport à un mauvais choix qu'ils ont fait moi je vous dis il faut pas prendre la décision tout de suite parce qu'on passe par des énergies un petit peu qui sont des énergies de confusion on voit pas la chose comme il se doit on a une vision un petit peu limité il faut attendre un petit moment avant de prendre la bonne décision s'il vous plaît c'est ça alors on continue c'est vrai il ya des gens qui sont confusent ou savent pas où ils sont ils sont au bord un petit peu ouais du désespoir je vois par contre il ya des autres signés d'eau là je vois notre scénario vous avez le roi de pontacle plus le set de coupe alors qu'est ce qu'il ne dit ce roi de pontacle en effet c'est prométhée on appelle ce monsieur prométhée qui surgit de la terre et derrière lui il ya une magnifiquement qui tient une torche et comment dirais-je qui tient une torche et elle est là pour l'éclairer en effet c'est une main qui vient de l'au-delà c'est et pour moi c'est un défait à relever parce que le gars il doit sortir surgir et surgit de cette terre il faut une certaine force en mais les guides ils sont là pour vous pour éclairer votre chemin et vous et vous aider à attendre cette torche c'est symbolique et là vous avez le set de coupes et le set de coupes c'est athènes pour moi c'est ce magnifique palais d'athènes sur cette belle colline il y a de l'abondance il y a de la verdure il y a de comment c'est du gloire vous allez attendre un certain vous allez vous sont vous en sortir ça c'est se lier avec ces personnes que j'ai dit il faut le deuxième scénario en effet 1 c'est son frontière des enfers il essaie de s'en sortir il y a quand même écouter aussi votre intuition est allé pas trop vite pour prendre cette décision attendez un petit moment à mon avis a surtout vous les énergies ici après cette la lune qui était plein en vierge qui a fait remonter des émotions et des souffrances plus la nouvelle lune et ça va stabiliser les énergies et vous pouvez prendre votre décision un petit peu plus tard s'il vous plaît c'est ça alors vous allez arriver vous allez attendre vous allez triompher sur ce souci là si vous êtes si vous avez des incompréhensions dans votre couple si ça allait pas vraiment et là on j'ai un autre scénario c'est comment dirais j'ai certains synodaux qui je crois qu'ils ont tout laissé tomber ils sont en train le dieu panne c'est le fou c'est le dieu de tout et de rien c'est le dieu du plaisir et comme il peut aussi avoir des il est comme il peut avoir aussi des idées chaotiques quand ils sont fous il vit sa vie prend du plaisir il est en pleine nature comme je dis pas mal de synodaux qu'ils ont décidé je crois de laisser derrière des relations qui jouaient pas et là ils sont en train de vivre leur vie en tranquille visible malgré que parfois il ya des pensées chaotiques qui passent par leur tête quoi alors et ça pour moi il faut pas avoir peur du fou pour moi il faut avoir du courage pour arriver au fou il faut être capable de dire ça va pas du tout je laisse tomber je vis ma vie car il est plus dans les conditionnements de la société ou le conditionnement de la famille au conditionnement de en général quoi il faut avoir du courage et là comment dirais-je ici on a sept centaures c'est c'est de l'enseignement c'est le c'est de la découverte aussi de soi c'est de la sagesse ça les centaures il incarne vraiment la sagesse je crois ce fou il va atteindre cette sagesse en en s'autorisant de pas être dans le conditionnement il va atteindre de la sagesse il apprend sur lui même il va à la découverte de soi la découverte d'autres choses tout simplement il va être libre c'est la liberté 1 voilà alors j'ai eu trois scénarios pour les signes d'eau mais d'après mon ressenti moi qui vit sous fou plutôt moi c'est le poisson pardon c'est le scorpion le scorpion et le poisson et les tiraillés et comment le poisson c'était plutôt celui là qui est à la frontière des enfers qui regrette un choix où il pense qu'il a fait un mauvais choix mais il concerne moi je le vois plutôt dont dont la comment dirais-je le romantisme oui le romantisme peut-être elle est déjà engagée dans une relation il a il n'y a pas un petit souci vraiment sur le relationnel sinon il peut bien rencontrer quelqu'un le signe de penser plutôt alors maintenant je vais passer au côté finance et côté comment dirais-je finance travail et ouais et santé s'il y a des alors là j'ai le comment le 3 le 5 pardon je vois oui je vais juste regarder vous avez quand même deux arcades majeurs vous avez la justice et vous avez le monde bon votre travail votre santé au domaine financier alors on va voir les messages alors ici j'ai plutôt je commence par cette carte le 5 2 d'épais on à 5 d'épais accompagné de 2 de coup bon le 5 d'épais c'est une vision narcissique c'est cédé égocentrique égocentrique c'est quelqu'un qui a des idées un petit peu limité qui est pas à l'écoute des autres qui est individualiste aussi je vais voir accompagné de cette carte qu'est ce que ça peut nous qu'est ce qu'il veut nous livrer avec le 2 de coupe ouais alors le 2 de coupe on voit un monsieur en face de l'enfer et la mort normalement qui se reflète dans ses yeux mais pour moi c'est de la transformation à cette personne est en train de se transformer ouais et là on a le comment dirais-je le le 3 de calice de coupe à l'autre roi de calice pour moi c'est une magicienne si c'est une dame qui tient une coupe avec l'encens elle a du romarin à la main il y a des plumes et la tour pour il a cette magie c'est de la dévination et là j'ai juste la carte de la justice par un comment dirais-je par dessus ici pour moi je vois que certains parmi vous les synodaux vous étiez fermé dans vos idées au niveau de votre travail vous étiez un petit peu on va dire vous aviez des oeillères et vous permettez pas excusez moi je vais juste arrêter sur alors comme je vais reprendre comme j'ai dit vous aviez des oeillères mais vous avez souffert de cela parce que c'est quand vous étiez rejeté où vous avez reçu des pas des plaintes des critiques de la part de vos collègues et vous étiez pas bien dans avec cette situation mais vous allez vous êtes remets en question vous allez avoir cette transformation pour vous ouvrir sur le monde vous ouvrir votre champ de vision pour avoir pour être plus dans le partage et vous avez tout pour bien faire à ce niveau là car vous avez c'est ce côté divination vous avez tout pour réussir et plus être dans l'égocentrisme et comme il y a une carte d'arcane majeur qui vient par là dessus ça veut c'est sûr c'est sûr votre chemin de vie vous devez passer par là pour arriver comment dirais-je à cette transformation et c'est athéna la justice et la déesse de la stratégie impartiale des pensées brillantes vous allez arriver à vous sortir si vous avez souffert de cette situation évidemment je vois une certaine quand même transformation ouais je vois aussi de comment dirais-je ouais certains qu'ils n'arrivaient pas aussi à montrer leurs sentiments vous allez commencer à vous exprimer je vois plus là dans le scorpion et poisson qui ont souffert de cette situation et non le conserver ok et si vous avez à faire ce travail sur vous vous allez attendre le monde dans cette magnifique car que ce vieux sage qui tient entre ses mains le monde c'est juste magnifique le monde c'est Uranus chez les grecs c'est le c'est le dieu de la création c'est la raison c'est la pensée complète si vous faites ce travail comme j'ai dit parce que vous passez de l'égocentrique au monde les gens ils vont vous considérer comme Uranus ils vous donneront raison et vous avez les pensées complètes mais c'est ça ce qui tombe parce que je vois quand même il y a de un toison d'or ou un trésor après ce monde quand vous allez attendre cette transformation vous allez connaître l'abondance parce que je vois de l'abondance je vois de la création je vois beaucoup de monde qui qui monte des projets des loisirs malgré que vous êtes passé par une impasse vous connaissez vous êtes dans une impasse une sorte de solitude vous sentez incompris parfois par vos collègues ils vous disent c'est ça j'ai de l'incompréhension j'ai une impasse j'ai de la solitude mais ils vous disent quand même de se remettre en question il faut vraiment ouvrir votre esprit c'est ça je vais encore tirer une petite carte pour clarifier ça c'est un pas c'est un comment dire cette solitude moi c'est ça c'est votre chemin de vie vous devez évoluer là dessus parce que c'était pas facile je vois pour certains entre vous au niveau de votre travail mais c'est lié plutôt c'est dans la tête je veux dire parce que si vous allez vers les gens avec un esprit plus ouvert et vous partagez aussi vos idées ou ce que vous pensez ça va s'améliorer vous connaîtrez quand même là là j'ai un 2 de bâton on me parle de la tentation franchement ça m'aide pas beaucoup ouais parce qu'il y avait de la tentation et vous avez succombé je crois ça a créé vous êtes tombé dans cet impasse ah oui il y a eu aussi de la le 8 je vais vous montrer ça le 8 le 8 le 8 de pentacle c'est apollon qui poignarde patrocle pendant que patrocle et il porte comment dirais-je le casque et le casque de de son monde le film de 3 achille voilà pour moi c'est une carte de fragilité en effet on n'ose pas se montrer qui on est vraiment et c'est ça on n'ose pas se montrer vous n'ose pas vous montrer vos côtés de vos vrais côtés ou votre sensibilité à vos collègues et vous faites poignarder dans le dos c'est ça et c'est ça qui crée que vous ressentez cette solitude vous êtes dans une impasse vous vous sentez incompris je vais voir sur quoi ça va aboutir j'adore aller jusqu'au fond des choses vous avez du travail amis comment si nudo à faire sur vous même à ce niveau-là waouh il y a une carte qui a sauté je vais aller le chercher c'est la carte du sacrifice oui il y a un sacrifice à faire pour arriver à cette transformation un sacrifice à ce petit côté peut-être égocentrique désolé de le dire tout le monde a un ego il faut juste arriver à l'équilibrer pour c'est votre bon c'est pour votre bien-être on va dire je rajoute encore une carte après j'arrête parce que je crois que vous avez du travail à fournir pour le set de pentacle de nouveau 1 alors le pentacle le set de pentacle ouais c'est pas une très belle carte l'on voit apollon brandy son bouclier terreur je vois certains signes d'eau sont vraiment terrorisés à l'idée d'aller au travail à l'idée de subir je ressens aussi il y a qui subissent même du mobbing alors je l'ai moi pour moi la solution pour vous c'est de travailler sur votre ego pour mieux assimiler et vous montrer montrer tout simplement votre sensibilité parfois ça peut être un point fort aussi à mon avis là je vais vous tirer une petite carte pour voir si ces cartes vont rejoindre ce qui est sorti les amis signés d'eau chaque fois j'ai dit je vais faire un tirage alors celle là il voulait tomber je vais vous rajouter une parce qu'il s'est retourné et chaque fois je dis je vais arrêter mais en une fois là c'est trop un petit peu comme ah d'accord il y a une qui s'est mis juste sur l'autre alors je vais la garder je dis chaque fois je dis je vais faire un tirage moins court moins court mais je me prends au jeu je trouve tellement fluide tellement sympa que j'y vais alors l'amitié ça me parle tout à fait pour vous c'est une carte de libération regardez moi ça je vais vous lire l'implantation amitié libération amitié pour mon bien coupe le lien qui me retient je ne suis plus asservie je m'en affranchis je ne suis plus en captivité je suis liberté regardez moi ça rejoint tout à fait ce fou la liberté qui est plus dans le conditionnement qui veut atteindre la sagesse qui veut s'affranchir ses peurs et ça rejoint aussi ce que j'ai dit de travailler sur son ego pour être mieux avec son entourage et plus être dans cette sensibilité voilà ça la première la deuxième fraisier elle est magnifique aussi ça annonce le printemps alors fraisier douceur fraisier plante magique pacifier mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon coeur et dans mon foyer voilà pour les gens qui sont tourmentés dans leur foyer comme j'ai dit qu'ils doivent prendre cette décision qui n'est pas facile si vous répétez ça 3, 7 fois, 21 fois en lune croissante et la première l'amitié en lune décroissante pour l'amitié lune décroissante un jour de samedi si vous voulez aller plus loin vous devez allumer une bougie rouge une bougie violette une bougie noire et répétez cela 3 fois 7 fois 21 fois si vous voulez faire le rituel plutôt le soir si vous voulez juste répéter l'incantation sans bougie alors le matin au soir vous devez choisir le fraisier également c'est une lune plutôt croissante un jour de vendredi vous devez allumer une bougie verte une bougie rose dans un endroit calme et apaisé voilà moi je trouve que votre tirage vraiment parlant et il était fluide malgré que des énergies un peu parfois douloureuses et confuses mais vous êtes sur le bon chemin amies signes comment dirais-je amies signes d'eau c'est ça vous devez juste il y a de la création il y a des gens qui s'engagent dans des loisirs je vois aussi de la reconnaissance comme je dis il y a une mutation à un endroit et pour qu'ils veulent vraiment prendre une décision objectif il faut attendre encore une petite semaine voilà c'est mon tirage vous a plu n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne liker la vidéo et laissez-moi vos commentaires ça me fait grandement plaisir je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très très bientôt au revoir